bonjour et bienvenue sur ma chaîne et voilà c'était il ya un an et pour fêter ça dans cet épisode on va répondre à vos questions vos questions personnelles et vos questions mathématiques en particulier sur le signal de crédit c'est parti pourquoi vous vous appelez tomate alors excellente question en fait c'est une contraction de son nom de famille thomas et maths et puis comme ça faisait tomate on a décidé de prendre une petite tomate comme symbole tu es chercheur dans quelle université sur quoi était ta thèse sur quoi travailles tu en ce moment aujourd'hui je suis chercheur à l'institut max planck à bonnes en allemagne alors le sujet de ma thèse ça va pas être facile à expliquer en gros c'est à l'interface entre la géométrie et la physique théorique la grande question à laquelle je réponds pas évidemment c'est de quantifier la gravité et une idée pour y arriver c'est d'utiliser ce qu'on appelle des structures géométriques dans ma thèse je m'intéresse à des structures géométriques sur des surfaces et vu que le sujet est très vaste et loin d'être exploré complètement je continue dans ce projet pour ceux que ça intéresse et qui parle anglais il ya une vidéo qui parle du sujet sur notre chaîne secondaire docteur tomate si j'ai bien compris l'un de vous est prof de maths et l'autre est orthophoniste spécialisé en maths pour être précis je suis chercheur de maths je viens de terminer ma thèse et actuellement j'ai un poste de recherche sans enseignement mais dans un futur proche j'espère pouvoir enseigner à l'université alors il n'y a pas officiellement de spécialisation en orthophonie par contre c'est vrai que dans la pratique on a forcément plus de patients des sujets qui nous intéresse plus et donc oui moi le logicomate ça m'intéresse particulièrement combien de temps pour faire une vidéo alors il ya plusieurs étapes au début c'est plutôt toi déjà il faut trouver le sujet et travailler un petit peu sur le contenu si c'est un sujet que je connais bien ça va prendre quelques heures si c'est un sujet plus poussé que je maîtrise pas ça va prendre plusieurs journées ensuite le tournage ça nous prend une à deux heures et ensuite pour le montage avec les animations ça me prend plusieurs jours à plusieurs semaines comment faites vous les animations alors pour la grande majorité j'utilise le logiciel powerpoint je sais ça n'a pas l'air comme ça mais en fait ce logiciel est plein de ressources et notamment on peut toujours exporter notre diaporama en mp4 que j'utilise après dans le montage ensuite dans certains épisodes comme celui sur la topologie vous avez pu remarquer des animations à la main donc celle là je l'ai fait sur le logiciel sketchbook que je vous recommande il est vraiment super mais bon il faut avoir une tablette graphique bien sûr et dans la vidéo sur la perspective on a utilisé également geogébra et vous pouvez à présent nous suivre sur twitter à bientôt twitter 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 tui twitter twitter en fait à cette époque une grande partie de l'espagne était occupée par les espagnes twitter ou twitter heure heure twitter oui mais tout ça c'est un peu compliqué quels sont les sujets qui t'ont fait entrer dans les mathématiques en fait je commençais à m'intéresser aux mathématiques à travers les olympiades tout au long de mon collège et de mon lycée je participais régulièrement à des olympiades de maths et aussi à des séminaires de préparation après à l'intérieur des mathématiques mon premier champ d'intérêt c'était la géométrie et la symétrie en particulier avec les pavages quand vous montrez la plaque qui résonne qu'est ce qui se passe pour les autres fréquences pas propres de la plaque en effet dans l'épisode 10 vous avez montré une plaque en métal vibrante sur lequel on avait mis du sable et qui à certaines fréquences forme du coup de joli motif et bien si on met la plaque pas la bonne fréquence le sable va se comporter d'une façon assez chaotique il va se répartir un peu partout et on va rien observer d'hospital que pouvez vous dire de ce mathématicien ça c'est adam reiss un mathématicien qui est né dans ma région en sax qui a vécu au début du 16e siècle et qui est particulièrement connu pour avoir introduit le calcul moderne il a utilisé les lettres arabes en particulier le zéro et le système décimal pour calculer d'ailleurs une petite anecdote à ce sujet dans ma région il ya un concours une olympiade qui porte son nom le concours adam reiss et à cette occasion l'organisateur principal se déguise en adam reiss et il se trouve que cette personne que je connais assez bien du coup normand betterlich est d'un véritable descendant d'adam reiss il porte son déguisement à juste titre c'est quoi je pense que c'est un truc qui me nettoie dans une machine qui nettoie j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à poser vos questions posez vos questions dans les commentaires comme d'habitude à partager cette vidéo as tu d'autres passe temps à part la chaîne ah non absolument pas ma vie est entièrement dédiée aux mathématiques c'est quoi votre relation en fait et ben en fait on est frère si à moi et enfin vous avez posé plein de questions autour du sillage de kelvin pour ceux que cela intéresse on va en parler maintenant je remercie chaleureusement eve qui à part le contenu a fait absolument tout non ça c'est con quand on se penche plus en détail sur le sillage de kelvin on constate en fait que c'est un phénomène très complexe à peu près comme tous les phénomènes en mécanique des fluides tout repose sur une modélisation qui dépend de beaucoup de paramètres en particulier de la largeur de la profondeur du liquide de la tension superficielle la viscosité et de la masse volumique du liquide et enfin aussi de la taille de l'objet et de sa vitesse ce qui fait qu'on peut vraiment parler d'un théorème de kelvin c'est qu'en pratique on constate que ce cet angle de sillage est quasiment constant pourquoi parce que la profondeur de l'eau peut être considérée comme infinie à partir de quelques mètres après la largeur du liquide il faut que ce soit assez large pour pouvoir observer déjà un sillage effectivement dans un canal très étroit on va voir des phénomènes de rebond mais au tout début le sillage se forme quand même normalement quand on considère plus particulièrement de l'eau la tension superficielle peut être négligée et avec ça la masse volumique également parce que dans le modèle les deux grandeurs sont multipliées du coup si on néglige la tension superficielle la masse volumique n'apparaît pas non plus enfin on a constaté que cet angle de sillage diminue et plus petit pour des bateaux qui sont très longs et qui sont à très grande vitesse cela est apparemment dû au fait qu'il ya deux sillages qui sont formés un à la proue et un à la poupe et ceux de là vont interférer pour former un seul sillage à la fin qui sera avec un angle un peu plus petit mais en fait les deux sillages élémentaires ils sont comme le sillage de keving ensuite pourquoi les 39 degrés voici l'argument scientifique première étape on va comprendre ce que c'est en fait une onde quand on veut modéliser une onde la première chose à laquelle vous allez penser probablement c'est la fonction sinus effectivement sinus x le graphe de sinus x ressemble à une onde vous pouvez modifier quelques paramètres vous ajoutez un facteur ça va agrandir l'amplitude de votre vague et puis vous pouvez multiplier à l'intérieur sinus k fois x ça ça va écarter plus ou moins la distance entre les deux crêtes ça c'est un bon modèle pour une onde élémentaire unidimensionnelle pour passer en dimension 2 on va simplement considérer ce qu'on appelle une onde plane c'est une onde pour laquelle toutes les vagues sont en fait parallèles et quand vous la regardez de côté vous allez voir simplement une onde unidimensionnelle une telle onde est simplement décrite par sinus k fois x un produit scalaire entre votre position x et un vecteur k qu'on appelle le vecteur d'onde ça décrit la distance entre deux crêtes là pour le moment on décrit une vague stationnaire qui ne bouge pas pour ajouter une évolution dans le temps on va ajouter un moins oméga t sinus k scalaire x moins oméga t et oméga c'est ce qu'on peut choisir égale à zéro et du coup si je note par v la vitesse de la vitesse à laquelle se propage votre ombre du coup quand vous avez un objet qui est dans l'eau il va créer toutes sortes d'ondes toutes décrites par un mecteur long de k une pulsation oméga deuxième étape qu'est ce que ça veut dire le sillage en fait on peut caractériser le sillage de la façon suivante dans le référentiel du bateau de l'objet le sillage c'est quelque chose stationnaire quelque chose qui ne bouge pas du coup il faut que k scalaire x moins oméga t soit d'une constante qu'on peut choisir égale à zéro et du coup si je note par v la vitesse de l'objet qui se déplace dans l'eau on obtient la relation oméga égale k scalaire b troisième étape dans un liquide donné en fait il ya une relation entre k et oméga cette relation elle décrit la vitesse de propagation des ondes mais cette vitesse contrairement à la vitesse de la lumière ou la vitesse du sang elle dépend de oméga elle dépend de la pulsation vous pouvez imaginer par exemple de l'eau au repos et si vous mettez une pulsation avec une certaine fréquence donnée ça va créer des ondes et la vitesse de ces ondes va être donnée par le liquide et cette pulsation cette relation là on appelle ça la relation de dispersion pour de l'eau profonde cette relation s'écrit oméga carré égale g fois k c'est vraiment pour dériver cette équation qu'on a besoin de la modélisation où tous les paramètres évoqués avant tension superficielle profondeur de l'eau etc entre en jeu à partir de cette relation là on peut déduire plusieurs vitesses on peut déjà déduire la vitesse de l'onde élémentaire qui se propage ce qu'on appelle la vitesse de phase elle est donnée par oméga sur k qui ici est donnée par g sur oméga et puis un point un peu subtil il ya une deuxième notion de vitesse et c'est celle là qui est particulièrement intéressant c'est ce qu'on appelle la vitesse de groupe en fait quand vous avez plusieurs ondes élémentaires qui se superposent ils vont former des paquets en fait c'est ça qu'on voit à l'oeil nu les bagues les vagues c'est une superposition de plein de petites contributions élémentaires et la vitesse de propagation de ces vagues elle n'est pas a priori liée à la vitesse de phase la vitesse du groupe elle est donnée par la dérivée de oméga par rapport à k et dans le cas ici précisément avec la relation de dispersion on obtient que cette vitesse et la moitié de la vitesse de phase quatrième étape le calcul on va essayer de déterminer les lieux géométriques où il y aura une contribution au sillage on va considérer un bateau qui à un certain moment se trouve au point initial ici et qui créent à cet endroit une onde caractérisé par k et oméga puis le bateau se déplace vers un point haut pendant ce temps là cette onde s'est propagée en cercle avec un rayon donné par c2 oméga fois t c2 oméga c'est cette vitesse de phase la question qu'on va se poser maintenant c'est sur ce cercle là quels sont les points qui contribuent au sillage c'est à dire qu'il vérifie la relation qu'on avait trouvé tout à l'heure oméga égale k-scaler b en fait un calcul assez simple prouve que pour vérifier cette relation il faut se trouver sur le cercle de diamètre oi du coup les deux points qui contribuent c'est l'intersection du cercle diamètre oi avec ce cercle là et en faisant varier oméga le bateau il crée toutes sortes d'ondes on va obtenir en fait tout le cercle de diamètre oi mais là on a considéré que la vitesse de phase mais ce qu'on voit vraiment à l'oeil nu c'est la vitesse de groupe sur les bagues et eux ils voyagent avec une vitesse moitié du coup ce qu'on voit à l'oeil nu c'est ce n'est pas le cercle de diamètre oi mais le cercle de diamètre mi avec m le milieu de o et de i enfin dernière étape on peut conclure si sur ma droite oi je choisis n'importe quel point p je prends le milieu entre o et p et je prends le cercle avec ce diamètre ça me donne toute une multitude de cercles qui se trouvent tous dans un même cône c'est justement le cône de kelvin et si je note par phi le demi angle d'ouverture on constate que sinus phi est égal à r sur 3r c'est-à-dire égal à 1 tiers donc phi est donné par arc sinus de 1 tiers et du coup l'angle du cône est donné approximativement par 39 degrés deux remarques à ce sujet que je trouve assez amusante premièrement les ondes qui forment en fait le sillage ne sont pas tangents à ce sillage en fait il est en quelque sorte apparent et les ondes qui sont près du sillage ils forment avec le cône du sillage un angle constant aussi qui voit à peu près 54 degrés et deuxièmement à partir du temps entre deux vagues vous pouvez déduire la vitesse de l'objet c'est à dire si vous avez une eau assez calme et puis vous avez un objet un bateau qui passe il suffit de compter le temps entre deux vagues pour déduire à quelle vitesse avance le bateau elle est donnée par la relation linéaire suivante le temps t est égal à racine de 2 tiers fois 2pi sur g fois v où g c'est la constante gravitationnelle sur terre et v c'est la vitesse du bateau voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous suivre depuis si longtemps on va continuer sur cette lancée avec d'autres vidéos bientôt d'ailleurs à ce sujet on devrait bientôt être en mesure de monétiser nos vidéos mais autant être honnête avec vous on préfère ne pas le faire parce que on n'aime pas du tout les pubs donc on a créé un tipeee dont vous trouverez le lien dans la description si jamais vous voulez nous soutenir à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 1 1